Salut les amis, c'est Emda, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo sur Dofus, et aujourd'hui, on va farmer une nouvelle zone pour se faire des kamas. C'est parti ! Donc la famille, dans cette vidéo, on va farmer les coins de bouffetous, où si vous voulez, tenez là, on va taper des bouffetous. Plus précisément, on va taper le bouffetou noir, donc je vais vous montrer ça directement dans le bestiaire. Hop ! Et le bouffetou noir, ce qui est bien avec ce mob-là, il nous permet de drop avec un taux d'obtention très très bas de 4,4% des armétiques. Donc les armétiques, ça nous permet de crafter, on va regarder ça tout de suite, ça nous permet de crafter pas mal de petits items, mais ça sert surtout aussi à des quêtes. Donc c'est quelque chose qui est très très utilisé par les joueurs, donc ça part très très bien. Ça vaut 1800 kamas sur Draconiros, donc c'est très très bien. Donc ce qu'on va faire, on va farmer cette zone pendant une heure comme d'habitude. Je vous mets en accéléré et je vous dis à tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Donc les amis, c'est bon, on a terminé notre farm. J'ai farmé plutôt pendant une demi-heure. Hop ! Je vois que c'était assez rentable, donc pendant une demi-heure j'ai farmé. Donc on va aller directement dans l'avressac. Et puis on va voir tout ce que j'ai réussi à cumuler. Donc on va faire transférer les objets présents. Ok, donc là on a à peu près pour 140 000 kamas de valeur estimée en une demi-heure de farm. Donc ça c'est assez correct. Honnêtement, je suis assez surpris par le nombre d'équipements qu'on a généré. Quand même, c'est un truc de fou. Je vous mettrai aussi des screens à l'écran. De toute façon, je vous ai mis le moment où j'ai mis mon farm en accéléré. Vous allez voir qu'il y a quand même pas mal d'items qui tombent. Vous allez voir aussi sur les screens que c'est quand même énorme le nombre d'items qui tombent. Donc ce qu'on va faire, les items, on va les garder de côté pour le moment. On va déjà prendre les ressources, les mettre en vente et puis après on reviendra récupérer les ressources. Et on va tout briser pour voir combien de kamas on peut générer avec les runes. Donc c'est parti, on prend les ressources. On va transférer ce qui est visible. Donc ça. Et on va prendre aussi les sachets d'aubergines qui sont quand même à 300 kamas unités. On ne va pas non plus négliger ça. On va les prendre. Je ne sais pas si c'est mieux de les ouvrir et de les vendre. Ou de les vendre directement en sachet. Ce que je vais faire, je pense que je vais prendre le risque de les ouvrir. Et puis on va mettre tout ça en vente. On a 9000 kamas, donc on gagne 1000 kamas supplémentaires. Donc ce qu'on va faire directement, on va aller à Bonta. Et puis on va mettre en vente directement ces ressources. N'hésitez pas aussi à me dire les frérots si ce type de vidéo vous plaît. N'hésitez vraiment pas à me le dire. Donc on va se faire, tac, 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 ressources. Let's go. Et puis on va se mettre tout ça en vente. On va se casser la tête. Donc on va mettre déjà ça en vente. Donc là, on en a pour 3000 kamas. Donc c'est énorme. 3626. Nickel. On va mettre aussi par dizaine. Et puis après, ça c'est ce qui va nous coûter le plus cher. Donc 18 289. On va mettre tout ça en vente. Nickel. On va les mettre aussi par unité. On verra bien si ça part aussi par unité. Logiquement, oui. Hop, nickel. Après, on va mettre, on va tout mettre en fait 400. Après le reste, ça ne vaut pas non plus énormément de kamas. Mais ce n'est pas grave. On va les mettre en vente. Ça, les oeils, ça ne vaut pas. Par contre, si ça ne vaut pas grand chose, on ne va pas les mettre. Ça ne sert à rien de mettre l'HDV. De blinder l'HDV pour rien. Ok, ça, ça vaut combien ? Ça, ça ne vaut pas très cher. Et après, de toute façon, j'ai l'impression que le reste ne vaut pas trop trop cher. Les baves de rose démoniaque, ça vaut quand même pas mal de kamas. Donc on va se les prendre. Je pense qu'on ira farmer aussi cette zone. Vraiment pour essayer de générer. Ah bah, regardez-moi ça. Les armétiques qui partent. Les armétiques qui partent, ça c'est cool. Et puis après, le reste, normalement, ça ne vaut pas non plus énormément de kamas. Regarde très rapidement. Ah si, ça, ça vaut quand même pas mal de kamas. Hop. Donc on va mettre ça ici. Pas non plus. Bah écoutez, on va aller récupérer les items et on va aller briser tout ça. Donc hop. On va aller dans l'avresac. On va récupérer tout ce qui peut être item, tous les objets. Hop, nickel. Et on va aller... Hop, on va aller... Hôtel de vente des runes. Alors. Hôtel de vente. Forge mage. Et puis, on va aller briser tout ça. Normalement, on va se faire quand même un peu plus de bénéfices. Hop. Voilà. Et on va mettre tout ça. On va faire un... Visible. Donc ça non, ça non. Ça non plus. Ça non plus. Ça non plus. Ça non plus. Je fasse une dinguerie. Hop. On va mettre... Ça. Hop. Ok, ça on retire, ça on retire, ça on retire. Le no moon, on le retire. J'aurais pas dû faire ça parce que je sais pas pourquoi je sens que je vais faire une dinguerie. Ça on peut le mettre. Hop. 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 Le brûlé, on garde ça. On garde ça. La grid, on va le garder. Tac, 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 tac. Alors. On va recheck vite fait avant de tout briser. Tac, tac, tac. De toute façon, ce sera un gros fail en vidéo, les gars. Mais... Ça m'a l'air d'être bon. Ça m'a l'air d'être bon. On a 32 items. Est-ce qu'on a encore des items bouffent tous ici ? Voilà. Et puis, on va mettre ça ici. Et puis, let's go. On vend déjà des ressources. Les ressources bouffent tous, en vrai de vrai, ça va super vite en vente. Donc ça, c'est cool. Je vous rappelle, on est sur Draconirus. Donc c'est parti. On va briser tout ça. Je regarde vite fait. Et puis, c'est parti. Donc, on brise. Et on en a pour 8000 kamas. On en a pour 8000 kamas. Si on a revendu, je pense qu'on s'aurait fait un peu plus de kamas. Mais je sais pas si ça a été vendu. En tout cas, on s'est fait quelques petites runes pour la revente. On va mettre ça en vente. Est-ce que ça, ça vaut pas mal de kamas ? Non. Ouais. C'est pas énorme. Il y en a juste les invos qui sont pas mal. Donc, la prochaine fois, c'est bon à savoir de mettre ça en vente. Et puis, le reste, ça vaut pas énormément de kamas. Donc, on va pas trop, trop, trop s'attarder, en fait, sur les runes. Hop. C'est bon à savoir après, les gars. C'est en faisant qu'on apprend. Hop. Let's go. Et on va mettre ça aussi en vente. Parce que ça vaut pas mal de kamas. Et puis, voilà. Donc, on en a pour... 7000 kamas en HDV. Donc, les gars, en farmant une demi-heure la zone, sans investissant aucun kamas, on s'est fait plus de 100 000 kamas facilement avec toutes les ressources, les runes, toutes ces choses-là. Donc, c'est plutôt acceptable. Je vous rappelle, on est sur le serveur d'Akoneros. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Bien sûr, on avance très, très vite vers les 1000 abonnés. Merci infiniment. Je vous dis à la prochaine. C'était Emda. Ciao, la famille.